Monsieur le maire bonjour, vous êtes un habitué du salon des maires, je vous remercie chaque année j'ai le droit d'avoir une petite interview et c'est super bien. Merci d'être venu, il y a 54 nouveaux maires qui ont été élus au mois de mars ou juin surtout 2020, vous vous êtes un ancien maire, qu'est ce que vous pouvez nous dire, qu'est ce qui s'est dit principalement dans cette assemblée générale des maires des Alpes-Maritimes ? Écoutez, tout a été relaté, tous les problèmes qu'on peut trouver en étant maire, ils ont été donc évoqués ce matin, il y a des collègues qui se sont exprimés, moi je ne l'ai pas fait mais j'étais très attentif aux réponses qu'on a emmenées, moi je trouve que voilà on arrive à retrouver un petit peu les mêmes problèmes dans nos communes, c'est manque de respect, c'est voilà tout ça envers les maires aujourd'hui et comme il se dit je pense qu'on n'est pas assez écouté, pas assez protégé. Joseph Ségurin, le maire de Saint-Laurent-du-Var disait lors de la conférence de presse de présentation du salon, les maires sont à portée de baffes. Absolument. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour aider les maires à ne plus l'être ? Écoutez, d'abord lorsqu'il y a des plaintes qui sont déposées déjà, qu'elles soient, comment dirais-je, rapidement passer au tribunal parce que les gens, on leur laisse un an, on leur laisse un an et demi, ils se trouvent pratiquement, ils se pensent impunis et ça continue donc voilà. Je pense qu'il faut une réponse immédiate à tout ce qui peut toucher en tout cas à l'irrespect. Une réponse pénale plus rapide. Après, est-ce que vous auriez besoin de moyens humains financiers supplémentaires ? Alors, bon, nous on a la chance d'avoir, si vous voulez, une brigade de gendarmerie à proximité, celle de la Trinité, avec qui on a de bons rapports et qui répondent assez rapidement, donc je les en remercie. On a besoin de plus de, comment dirais-je, de lois peut-être pour nous protéger. C'est ce que disait le maire de Blosasque également, effectivement, peut-être que légiférer un peu plus, mieux encadrer. Voilà. Merci en tout cas d'être passé. Merci à vous et bravo pour ce que vous faites. C'est très bien de nous donner la parole et de pouvoir s'exprimer. Merci.